Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo ! C'est le Capitaine Coeur qui en se retrouve pour un nouveau tuto les amis Aujourd'hui on va apprendre comment construire un piège 100% mortel Et surtout 100% inévitable démonstration Alors, en quoi consiste le piège ? D'abord c'est une porte secrète Donc vous arrivez là, vous ouvrez la porte, il n'y a rien Vous la ré-ouvrez, vous voyez, oh un passage secret, truc cool Vous avancez, là vous trouvez un minecart Vous dites trop goût, la minecart je vais rentrer dedans Et là vous sortez et vous finissez coincé dans de la oeuvre Et vous mourrez dans l'atroce souffrance, vous ne pouvez pas survivre Alors là vous êtes mort, c'est un piège de gros sadique Du coup, j'espère que ça vous plaira Je compte sur vous pour être un max de likes les amis, ça me ferait super plaisir Explosez-moi cette barre de pouces bleus Gros défi, 2500 likes, je sais que vous pouvez le faire, ce serait super cool C'est parti pour le tuto ! Et c'est parti les amis ! Alors, aujourd'hui on va utiliser de la terre, de l'obsidienne, un minecart Des rails, une porte de spruce, de la lave Et des torches pour éclairer Alors c'est parti, d'abord qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord faire une colline Donc on va créer une colline le plus naturelle possible La forme n'a aucune importance les gars, donc vous ne vous embêtez pas avec ça Vous faites la forme que vous voulez Il faut juste que ça ait l'air naturel Donc la colline va servir à quoi ? Elle va servir justement à mettre le piège à l'intérieur Donc vous allez voir, on va mettre la fausse poids Donc d'abord on crée une colline, au pivre, je la crée un peu rapidement Voilà, rapido presto Donc on crée une colline comme ceci Voilà, donc la forme n'a aucune importance, vous êtes là comme vous voulez C'est pour ça que je ne vous explique pas comment la faire Ça n'a aucune importance Il faut juste que ça ait l'air naturel Donc camoufler là un minimum, un maximum Histoire que le mec qui arrive là ne se doute pas justement que c'est un piège Pour lui ça doit être une colline, il dit Ouais c'est cool, j'ai une colline à visiter Il ne peut rien se passer de grave Alors que si, il va mourir Mais il ne le sait pas encore Alors du coup, créons la colline comme ceci Voilà, on va monter dans un niveau On peut monter au niveau 3, il n'y a pas de soucis Donc voilà, j'ai essayé de créer une colline plus ou moins naturelle Vous voyez comme ça Donc c'est pas mal, on dirait une maison de hobbits C'est exactement ce qu'on veut C'est l'effet recherché Alors Hop Donc une fois que vous avez fait ça Une fois qu'on a fini la colline On va poser le piège Donc le piège, c'est avant une fausse porte Et voilà les amis Donc une fois que vous avez fait la colline On va faire la porte secrète Donc la porte secrète ça sert à quoi ? Ça sert à attirer le joueur en fait Parce qu'en fait il se dit Oh j'ai franchi une porte secrète Il y a forcément un trésor derrière Des coffres cachés alors que pas du tout C'est juste une mort atroce qui l'attend Mais ça il ne le sait pas Du coup comment on crée une porte secrète ? Vous cassez votre colline Alors il faut que vous ayez des blocs à droite et à gauche Vous posez la porte devant Voilà comme ceci Il y a des blocs à sa gauche et à sa droite Vous regardez dans quel sens elle ferme Elle ferme à gauche Si vous voulez la faire Alors petite technique Petite technique Si vous cassez les blocs de droite Et vous posez la porte Elle va tourner à gauche Si vous faites l'inverse Vous cassez les blocs de gauche Vous mettez les blocs à droite Elle va tourner à droite Donc on va la faire tourner à droite D'accord ? Donc une fois que vous l'avez placé comme ça Avec elle tourner à droite Vous rebouchez comme ceci Donc vous allez fermer ici Pourquoi ? Parce qu'ici ça ne nous intéresse pas Ce qui nous intéresse c'est le creuser derrière la porte Là c'est un passage secret Qui passe derrière la porte Et qui se faufile Donc en gros Ce qu'il se passe C'est que je vous ai déjà montré cette technique là Quand le mec il arrive Il ouvre la porte Il se dit Mais il n'y a rien Il fait Ah non mais je connais C'est une double porte Je ré-ouvre Et là il a un passage secret Là il n'aurait pas fallu boucher Pour que ça marche Voilà Là ça fonctionne Donc là il ouvre Bisous je connais J'ouvre passage secret Donc là maintenant C'est là qu'on va mettre le minecart C'est là que c'est le plus drôle Alors je vais mettre des torches Pour que vous puissiez voir Sinon vous n'allez rien voir du tout Vous allez vous plaindre Alors En fait il faut que vous créez un couloir comme ceci Il faut créer un couloir Vraiment un couloir de 1 Comme ça Aucune importance de comment il soit Le plus important C'est que dans le coin droit ici Là il n'y ait pas de bloc Donc dans cet endroit là Vous devez laisser ouvert tout ça Donc c'est dans le coin du bloc ici Là il y aura le minecart Ici Dans cet endroit là Dans le coin ici Vous devez rien avoir Là vous aurez un bloc Mais là ici Dans ce coin là Il faut que ce soit absolument vide Parce que c'est là qu'on va être TP en fait Donc vous cassez tout ça On va juste voir que ça marche pour l'instant Vous cassez tout ça Vous laissez ouvert On va juste faire le piège On va fermer ici On va faire le test Donc on va mettre notre minecart en position Vous fermez ici Bien sûr ici c'est fermé Ce n'est pas ouvert Il ne faut pas non plus qu'il puisse voir Tout ça c'est fermé Alors attention Je passais un bloc qu'il ne fallait pas Là on va tester que le piège fonctionne Je rentre dedans Je sors et j'apparais dehors Vous avez vu j'apparais dehors Donc là c'est là notre piège Donc là notre piège il est horrible Là vous allez faire une espèce de chambre à magma De 3 de haut Alors faites attention Il faut que ça fasse 3 de haut J'ai remarqué que si ça ne faisait pas 3 de haut Ça ne marchait pas Donc ça doit faire 3 de haut Et le bloc qui ferme Doit être à 4 de haut Attention Faites attention à ça Donc là on crée une chambre de magma En fait tout simplement Ici Donc là vous allez camoufler ça bien sûr Donc vous me créez une colline Toute naturelle Il faut vraiment que le mec ne se doute pas Que c'est un piège Il faut qu'il se dise ok c'est cool Moi je suis tranquille C'est une simple colline Alors qu'en fait non pas du tout les gars C'est un piège meurtrier Ultra horrible pour lui Donc là on ferme tout bien sûr Et vous faites bien sûr Un petit côté naturel Voilà vous pouvez mettre un peu de stone Ceux qui build bien Mettre de la stone Pour donner un aspect plus naturel Là je vous montre l'exemple le plus simple Le plus débile Voilà Bon ça c'est une colline La plupart des gens se diront pas Que ça a été fait à la main Donc là regardez Supposons on est un joueur Il ouvre la porte Il dit ah porte secrète Je connais Du coup il y a forcément un truc caché Donc là évidemment Vous lui laissez pas ça dehors Vous lui laissez justement un chemin comme ça Qui mène juste ici Voilà Il n'a pas le choix Il arrive juste au minecart Comme ça Il se dit oh minecart super Je rentre dedans Il ressort Et là il apparaît dans la chambre noire Donc il fait très sombre Il apparaît dans la chambre Donc là qu'est-ce que vous faites Bah là c'est très simple Là c'est ultra simple même Vous avez qu'à mettre de la lave partout Donc vous mettez de la lave partout Comme ça Donc là il va mourir dans la trop souffrance Et comme il y a de l'obsidienne Alors évidemment Là j'ai mis l'obsidienne sur les côtés Vous si vous êtes un vrai sadique Vous en mettez partout Y compris en bas De toute façon il va paniquer Vous allez voir Je vais me mettre en game mode 0 Avec une armure en fer Pour vous montrer à quel point Ça fait paniquer ce piège Et que genre vraiment On s'y attend pas quoi Parce qu'on s'attend tout A tout Sauf spawn ici en fait Donc voilà Vous avez mis de la lave partout C'est très bien On va sortir par le toit Pour éviter les soucis Voilà vous fermez Donc vous voyez que l'extérieur C'est 100% invisible Donc là Supposons on se met en game mode 0 Nous sommes un joueur On se balade On se dit Oh tiens Une porte Ah mais je connais les secrets Double porte Là j'arrive Il se dit Oh minecart génial Je rentre dedans Et hop Et là il apparaît dans la chambre de lèvres Là vous voyez Bon là c'est la mort à sauf C'est la mort à sauf Il meurt ultra vite C'est un piège Ultra Franchement 100% inévitable Avant que le gars Il a franchement de la faille en résistance sur lui Qu'il ait des réflexes Même en diams Je pense Si vous mettez de l'obsidienne partout Enfin vous pouvez mettre de l'obsidienne partout Même en diams Il va mourir Il va forcément mourir Bon voilà C'est la fin de ce piège De ce gros piège Gros sadique J'espère que ça vous a plu Ça était sympa Donc dites moi en commentaire Si vous en voulez plus Je connais plein plein de pièges J'ai vu plein plein de pièges Super sympa A vous montrer Voilà Bon du coup celui là par exemple Les gars je l'ai inventé à 100% Clairement Genre j'ai pas vu ce tuto là dessus Genre en fait Je voulais vous faire un autre truc Et j'ai découvert ce passage secret Sans faire esprimer avec les minecartes Et je me suis dit Je vais transformer en piège Ça pourrait être génial Bon du coup J'espère que ça vous a plu Un max de likes C'est les cas les amis Ça me fait super plaisir Gros défi 2500 likes Je compte sur vous Ce serait super cool A plus pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde